Merci Constance, bonjour à toutes et à tous, bonjour chers camarades. En guise d'introduction, on va peut-être se référer à des éléments d'actualité. Je pense que toutes et tous, vous avez soit vu dans vos fédérations ou sur les écrans de télévision, ce qui a pu se passer en fin d'hiver avec des mobilisations assez conséquentes d'agriculteurs, notamment sur les autoroutes. Une première tentation serait d'analyser cet événement de manière conjoncturelle et de se dire, oui, c'est un ras-le-bol administratif, c'est lié à une conjoncture de prix, une conjoncture météorologique, pourquoi pas ? Il y a bien entendu une part d'éléments qui sont à inscrire dans une actualité plus proche de nous, mais il s'agit, il me semble, comme toutes les précédentes manifestations d'ampleur des agriculteurs, d'une conséquence de la crise structurelle que vit notre agriculture. Et c'est pour ça que le propos qui sera tenu sera inscrit dans une perspective historique, pour justement comprendre pourquoi on en est arrivé à, et c'est notamment ce qui est dit dans le titre de notre communication, à une vraie crise du capitalisme agraire, qui demande donc de dépasser ce capitalisme agraire. Alors, on va un petit peu voyager pendant cette présentation, et contrairement peut-être à d'autres interventions de l'université d'été, il n'y aura pas un temps assuré par un intervenant, puis un autre temps par l'autre intervenant, mais on va essayer de dialoguer justement, et de rendre un petit peu interactif cette présentation, donc vous verrez, on va avoir un bilan carbone qui va être assez élevé, mais... Donc, en premier lieu, on va peut-être essayer de rentrer dans ce concept, qui peut sembler un petit peu ardu, de capitalisme agraire. C'est, bien entendu, quelque chose qui n'existe pas en soi. L'avantage d'un concept, c'est d'essayer d'utiliser des mots justes pour simplifier une réalité très concrète, et essayer de la comprendre. Donc le but ne sera pas d'être simpliste, mais bel et bien d'essayer, de trouver des trajectoires qui permettent d'éclairer la situation actuelle. Alors on va commencer par un certain paradoxe, alors en commençant par l'agriculture française. On pourrait se dire, mais cette agriculture, elle est très majoritairement familiale. Alors non pas au sens de la famille organique, une exploitation entre époux, entre fils et mère, entre cousines et cousins, ou je ne sais quoi. L'exploitation agricole familiale est le nom que l'on donne à un rapport social de production où le capital et le travail sont amenés par le même agent économique. Il n'y a donc pas de séparation capital-travail, comme dans une exploitation agricole capitaliste, où l'on va avoir des détenteurs du capital qui n'apporteront aucune force de travail dans le processus de production, et qui vont donc acheter la force de travail d'autrui avec le recours à des salariés agricoles. En France, la majorité de ceux qui exploitent la terre détiennent les machines, les bâtiments, le cheptel. Alors bien sûr, cette détention doit être un peu discutée. Ils ont généralement recours à l'emprunt, donc il y a une certaine dépendance à des établissements de financement, mais ils restent propriétaires de leur moyen de production. Pour la terre, on en reparlera un peu plus tard, c'est un petit peu différent. Alors bon, on pourrait se dire, comme l'a théorisé l'économiste agraire Claude Servolin dans les années 1970, eh bien la petite production marchande serait un mode de production. Alors bon, Servolin est un petit peu flou avec la notion de mode de production, il n'est pas forcément si rigoureux que ce qu'on pourrait avoir l'habitude de l'être en utilisant ce concept, mais quelque chose qui cohabiterait à côté du mode de production capitaliste, qui ne serait donc pas régi par cette logique d'extraction de plus-value sur de la force de travail salarié. Bon, alors il n'y aurait rien à voir, circulons, pas de problème avec ce capitalisme agraire, et l'agriculture est une forme de poche de résistance dans le capitalisme. Oui, mais ce n'est pas quand même pas tout à fait ce qui se passe dans la réalité, puisqu'il faut bien comprendre une trajectoire d'absorption de l'agriculture dans un état de dépendance à l'amont de la production. Donc tous les agents économiques qui vont fournir des moyens de production, qui eux-mêmes vont être produits ailleurs que sur l'exploitation agricole, dans un contexte de division sociale du travail, des engrais, des machines, des antibiotiques, et j'en passe. Et de l'autre côté, on va avoir les agents qui se situent en aval des filières. Donc ça va être les opérateurs commerciaux, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, et ensuite on aura le secteur de la consommation. Et depuis l'après-guerre, l'exploitation agricole est de plus en plus prise en étau dans ces rapports sociaux de production où il y a une dépendance à la fois matérielle, décisionnelle, technique, à d'autres agents économiques qui ont un tout autre poids capitalistique que l'agriculteur. Je ne sais pas, Cécile, si sur la notion de capitalisme agraire, tu souhaiterais apporter des compléments ? Peut-être sur le profil. Tu as parlé de l'agriculture familiale. Tu l'as très bien défini autour de cette séparation entre capital et travail ou cette non-séparation. Dans les cas que moi, j'ai rencontrés en Amérique latine, cette séparation capital-travail est quasiment omniprésente dans l'agriculture que l'on connaît le mieux par la consommation que l'on en fait. Alors, j'espère pas trop, j'espère que vous consommez pas trop d'avocats, par exemple, qui viennent beaucoup du Chili ou d'autres pays, effectivement. Mais là, il y a une totale séparation entre le capital et le travail à tel point que la catégorie socio-professionnelle de l'agriculteur, il y en existe une, c'est celle de l'agro-exportateur. C'est le terme qui est utilisé. Donc, il n'a d'agro, j'ai envie de dire, que parce qu'il a des investissements des terres en milieu rural, mais il ne touche pas la terre particulièrement. Et donc là, on est vraiment dans la figure de ce propriétaire absentéiste qui précédait les réformes agraires en Amérique latine, sur laquelle je reviendrai peut-être par la suite, qui est, malgré les réformes agraires, revenus très rapidement. Donc, ces propriétaires n'habitent plus jamais ni ne travaillent la terre qu'ils possèdent pourtant. C'est simplement ça, pour l'instant. Donc, alors, on pourra recroiser, justement, les regards sur peut-être la trajectoire d'absorption de cette agriculture familiale dans le capitalisme agrèves. Et on va revenir à l'agriculture française des années 1950, où, à l'après-guerre, on avait, alors, au-delà d'un grand nombre d'exploitations agricoles, on avait également un grand nombre d'agents commerciaux. Il y avait beaucoup d'agents économiques qui achetaient du bétail, par exemple, du lait de vache, des œufs. C'était des producteurs qui avaient une fonction commerciale, mais avec une dimension économique assez similaire de celle de l'exploitant agricole. C'était le négociant bestiaux, le laitier, le coquetier, donc des gens qui avaient une activité relativement similaire en termes de capital nécessaire et de volume d'activité. On avait également des commerçants artisans qui se chargeaient de transformer et de vendre la production agricole brute, le boucher charcutier, le boulanger, le fromager, et j'en passe. Donc là encore, des agents économiques qui sont plutôt du côté de la production alimentaire, la transformation des denrées agricoles en biens consommables par l'homme, qui étaient aussi de dimension économique assez similaire. Du côté des exploitations agricoles, on était dans une logique qui reposait sur l'auto-fourniture des moyens de production. Une très grande partie de ce qui était nécessaire au processus de production, en dehors de la force de travail de l'agriculteur, donc le capital fixe et le capital circulant indispensable, étaient produits sur l'exploitation. par exemple, je vais prendre quelque chose qui existe encore dans des exploitations agricoles en France et dans le monde, c'est le cas de la polyculture élevage, où on va avoir des animaux qui vont produire des effluents d'élevage, effluents qui vont se déposer sur une litière, litière qui va être évacuée et pendue sur des surfaces qui, par exemple, vont servir à faire pousser des céréales, céréales qui vont pousser, être récoltées, où le grain va avoir différents usages et où la paille va servir à la litière des animaux. Donc, on est sur une relative circularité avec, du coup, très peu de dépenses pour se procurer les moyens de production nécessaires et donc une dépendance quasi nulle à des agents économiques chargés de produire ces moyens de production. Mais les choses vont un petit peu changer au cours de l'histoire. Vous avez, bien entendu, en tête que très rapidement la France va connaître les Trente Glorieuses qui vont notamment voir s'imposer une consommation de masse. Alors, la consommation de masse, elle peut être définie de différentes manières, mais c'est notamment la consommation en quantité importante par une large fraction de la population de biens agricoles et alimentaires relativement standardisés. Je vais prendre un exemple, alors, je m'excuse, je vais utiliser pas mal d'exemples qui attraient à la viande bovine, c'est notamment lié à mes travaux de recherche qui portent sur l'élevage bovin allaitant dans le sud de la Bourgogne et donc c'est peut-être pour ça que je vais utiliser plutôt ces exemples-là mais je vais partir de ceux que je connais et c'est le cas notamment de la viande hachée où on va partir de viandes qui se consomment essentiellement sous forme piécée donc avec quand même des morceaux très différents selon où est-ce qu'ils ont été prélevés dans la carcasse à un aliment qui permet d'agréger des morceaux très divers voire des fois de plusieurs animaux donc on est justement dans un produit beaucoup plus standardisé et donc pour distribuer en masse ce type de produit il a fallu mettre en oeuvre une distribution de masse et c'est notamment la mise en place de la grande distribution et des chaînes de restauration hors domicile l'exemple le plus frappant c'est peut-être le développement des chaînes de fast-food par exemple mais d'autres des cafétariats d'entreprise etc et donc on est sur des produits qui vont être davantage conditionnés emballés par exemple en libre-service où le rapport entre le consommateur et le commerçant s'est distendu on va se servir dans le rayon on va forcément avoir un conseil une information sur le produit et donc pour pouvoir satisfaire cette distribution de masse qui elle-même répond à une consommation de masse il va falloir une production agroalimentaire de masse avec donc la substitution de formes artisanales de transformation par des unités industrielles le boucher charcutier qui va être remplacé par des industries de la viande la petite tuerie ou le petit abattoir par des abattoirs de type industriel et pour fournir ces grandes unités de production agroalimentaire il va falloir une concentration des agents commerciaux donc les négociants en bestiaux par exemple qui vont petit à petit disparaître au profit de l'émergence d'abord de coopératives puis de véritables groupes coopératifs de grandes entreprises de négoces et donc on voit bien qu'en aval de la production on va avoir des agents économiques qui vont se concentrer être d'un poids capitalistique de plus en plus important et donc être dans une position de négociation commerciale très favorable vis-à-vis de l'agriculteur et alors je sais pas Cécile si tu veux intervenir sur l'aval je pensais parler de la monde mais continue sur l'aval et puis entendu voilà et donc je termine sur l'amont mettez-vous dans la tête d'un capitaliste quelques instants vous avez intérêt d'une part à la diminution de la main d'oeuvre agricole pour libérer de la force de travail pour l'industrie et le secteur tertiaire donc moins il y a de gens qui travaillent à la campagne plus vous avez un réservoir une armée de réserve de force de travail qui est disponible et d'autre part si vous voulez abaisser le prix de la force de travail et bien l'un des moyens c'est de diminuer le prix de l'alimentation alors pour cela il va falloir produire plus en quantité physique à main d'oeuvre au mieux constante mais voire réduite et donc il va falloir réaliser de ce qu'on appelle des gains de productivité du travail où les agriculteurs par divers leviers techniques il y en a un je ne vais pas m'étendre sur tous les leviers mais que l'on retrouve dans d'autres secteurs d'activité qui va avoir un point très important c'est la substitution de capital travail où on va incorporer davantage des travails morts dans les processus de production avec au lieu de fabriquer les engrais matériels etc dont on aura besoin et bien l'achat à d'autres agents économiques et donc ce temps passé à produire les moyens de production nécessaires et bien il sera alloué à l'accroissement de la taille du chattel de la superficie par unité de travail et donc vont se développer là aussi dans une logique concentrationnaire avec des monopoles sectoriels une intense concentration de l'amont avec des très grandes entreprises qui vont fournir des engrais des produits phytosanitaires des antibiotiques du matériel et donc là encore l'agriculteur aura très peu de marge des manœuvres pour infléchir sur le prix auquel il procure les moyens de production donc on voit bien que même si on n'a pas un rapport salarial on a un agriculteur une agricultrice qui est de plus en plus pris en étau par des agents économiques et ou des rapports de subordination des rapports de domination pas même des rapports d'exploitation pour extraire de la plus-value produite sur l'exploitation agricole et la distribuer dans d'autres secteurs d'activité économique donc telle est en France de manière assez rapide la manière dont l'agriculture a été peu à peu absorbée dans et par le mode de production capitaliste et donc je m'inscrirai dans une conception léniniste de thèse de décomposition de la paysannerie dans ce capitalisme à l'ère Merci beaucoup Jonathan parce que justement ça fait écho cette consommation de masse que tu as abordée dès le début comme premier facteur de la concentration de l'amont de la production entre les mains de quelques-uns seulement elle est particulièrement cruciale en Amérique latine et dans deux situations en Amérique latine alors il y a d'abord les pays du cône sud de l'Amérique latine Argentine Chili Uruguay qui réalise ce qu'on appelle en géographie leur transition urbaine bien avant celle de la France alors celle de la France c'est une date très facile à se rappeler pour la transition urbaine à savoir plus d'urbains que de ruraux dans le pays c'est 1936 c'est la date du Front Populaire évidemment donc en 1936 ça y est un Français sur deux habite en ville quand je dis un Français sur deux habite en ville ça veut dire que ce Français qui habite en ville être dépendant en tant que consommateur de ce qui est produit à la campagne et donc déconnecté possiblement en Amérique latine dans les trois pays que je vous ai cités précédemment ça intervient dans les années 1910 cette transition urbaine donc on est déjà dans les années 40-50 avec 60% 70% dans certains pays d'habitants urbains donc dépendants d'une production rurale autre cas qui est un petit peu plus tardif dans les pays andins mais surtout au Mexique et ça c'est assez intéressant de l'évoquer qui peut-être a une transition urbaine plus tardive mais qui voit apparaître un type de ville très déconnectée des bassins de production qui sont les fameuses villes jumelles vous savez avec les Etats-Unis tout le long de la frontière qui sont des villes champignons nées dans le désert au moment des accords de l'ALENA avec ces ouvriers qui vont aller travailler dans les maquiladoras donc ces entreprises dans le désert vraiment à la frontière où l'on va produire à très bas coût pour les entreprises américaines dans le textile et l'automobile principalement des éléments pour construire ensuite les voitures du Ford etc. et donc là on retrouve des concentrations très importantes urbaines d'ouvriers très peu payés à nourrir si on veut qu'ils puissent travailler il faut bien les nourrir et donc il va y avoir quelque chose d'absolument hallucinant qui se passe au Mexique d'un point de vue culturel c'est qu'on va plus les nourrir avec leur aliment de base qui est le maïs alors le maïs pour quiconque est allé au Mexique c'est vraiment l'élément de base du plat quotidien qui est la tortilla la tortilla qui est même un élément culturel de l'alimentation il y a un journaliste fameux au Mexique qui dit que la tortilla c'est le tout pour le Mexicain c'est à la fois l'assiette puisqu'on y met ce qu'on peut y trouver comme la pizza mais c'est aussi ce qu'on mange et donc au nombre de tortillas qu'on aura mangé dans la journée à sa fabrication on pourra connaître le degré de bonheur d'un Mexicain et ben là ces ouvriers ils sont vraiment malheureux en plus d'être mal payés c'est qu'on ne leur fait plus consommer du maïs tant produit au Mexique dans les régions du sud sans aucune difficulté on leur fait consommer les pauvres du blé et du blé importé d'où des Etats-Unis d'Amérique qui dans les cadres de l'ALENA vont se retrouver exportateurs de blé au Mexique donc avec vraiment une inversion du rapport qu'on pouvait imaginer en termes de production plutôt un pays du sud qui aurait eu tendance à exporter ses dorés alimentaires et en termes d'industrie plutôt l'inverse donc il y a des sélections qui sont faites par ces conditions de production qui changent tu l'évoquais aussi mais par exemple de blé différent en fonction de ça alors en France par exemple le blé tendre a remplacé a substitué le blé dur parce qu'il est moins coûteux à produire plus facile à transformer dans le pain que la plupart des gens mangent donc mi-blanche etc donc il y a même eu sur la sélection des variétés toute une substitution qui a été entreprise alors dans les pays plus au sud dans le cône sud ça s'est également matérialisé que ces difficultés de nourrir des urbains de plus en plus nombreux je vous le dis assez précocement en plus alors pourquoi est-ce que ça a été difficile eux de les nourrir parce que les terres agricoles qui nourrissaient les urbains dans des ceintures maraîchères ce qu'on pourrait imaginer autour de Buenos Aires autour de Santiago autour de Montevideo ont été concurrencés assez rapidement à partir des années 80 par un la construction immobilière en périphérie de ces villes sous la forme de condominios de gated communities sur le modèle nord-américain mais également par de l'agriculture d'exportation puisque les pays du cône sud vont avoir mais tu vas l'évoquer par la suite cette échelle internationale un nouveau débouché à partir des années 80 et de la frigorification des containers c'est nos marchés européens nos marchés japonais nos marchés états-uniens les marchés du nord de consommation à contre-saison on est dans l'hémisphère sud on peut produire des fruits rouges des agrumes au moment où nous les consommons en grande quantité à noël autour des fêtes de fin d'année où le panier moyen des consommateurs pour l'alimentation a tendance à augmenter et c'est pile le moment de production dans l'hémisphère sud puisque c'est l'été donc toutes ces denrées vont être exportées vers des marchés beaucoup plus intéressants que les pauvres urbains qui évidemment eux ne vont pas consommer des fruits rouges etc. Donc double concurrence à la fois du logement urbain en périphérie et puis sur l'usage des terres et puis de cette agriculture d'exportation par les agro-exportateurs dont je vous disais tout à l'heure qui n'ont rien d'agricole ou rien d'agriculteur ce sont vraiment des investisseurs qui d'ailleurs quand un cycle est terminé ils vont passer à un autre quand le cycle de la fraise est passé ou de la cerise ils vont passer à celui de l'avocat quand celui de l'avocat n'est plus consommé ils vont passer à un autre etc. Mais ce que tu dis à mes yeux ouvre une autre dimension de l'étude de l'absorption de l'agriculture dans et par le capitalisme agraire jusqu'à présent on réfléchissait à l'aide d'une lecture plutôt sectorielle c'est dommage que de tableaux ça aurait été bien de faire justement on n'avait pas le droit de projeter oui voilà on a eu des consignes strictes mais on pourrait imaginer un axe vertical où justement l'étude du capitalisme agraire permet de voir les rapports sociaux de production entre l'agriculture au centre et puis l'amont l'aval de la production ce qu'on vient de discuter mais on pourrait imaginer aussi un axe horizontal qui permet de concevoir les mécanismes et les rapports de concurrence entre producteurs c'est jusqu'à présent on pourrait se dire c'est un bloc social homogène en quelque sorte il n'y a aucun mécanisme de mise en concurrence de concurrence sur l'accès aux ressources donc n'essentialisons pas les agriculteurs et intéressons-nous désormais à cet axe plutôt horizontal c'est quelles sont les concurrences entre producteurs et en fait ça invite à manier plusieurs échelles d'analyse à une échelle micro-régionale donc on pourrait dire je ne sais pas un peu plus grand que votre section ou pourquoi pas votre section la fédération c'est déjà un petit peu grand c'est dans un département et des réalités agraires déjà très complexes et très diverses mais on peut imaginer une agriculture où on va avoir des producteurs qui vont être en concurrence pour l'accès à l'eau pour l'accès à la terre et donc on voit bien qu'en fonction de où est-ce que l'on se situe dans cette cette différenciation socio-économique on n'est pas lotis de la même manière pour l'accès aux ressources ensuite à une échelle nationale toujours à partir du cas français on a aussi une mise en concurrence des producteurs avec tout ce phénomène alors qui n'a pas été uniquement le fruit politique public qui est aussi une conséquence de gains de productivité d'une spécialisation de la production avec l'émergence de bassins de production où on va donc y avoir des mises en concurrence régionales au sein du même état d'agriculteurs c'est par exemple je ne sais pas s'il y a des normands dans la salle mais dans le nord du Cotentin se fait toujours mais il se faisait encore davantage de carottes sauf que ces agriculteurs-là ces agriculteurs-là pardon se sont vite retrouvés beaucoup moins compétitifs que il y a peut-être des landais ou des landaises dans la salle que les producteurs de carottes landais qui avaient notamment des conditions de milieu beaucoup plus favorables à la culture de carottes et qui ont pu je voudrais parler aussi du jeu des subventions des subventions qui sont européennes ou nationales qui viennent totalement en perturber le marché alors elles accompagnent c'est toujours on pourrait se dire qu'il y a le cœur du réacteur ce sont les dynamiques d'accumulation de capital et il y a toute la sphère des idées de la politique aussi que ce soit des politiques agricoles des politiques de marché des politiques monétaires qui vont accompagner l'accumulation de capital donc c'est bien entendu intrinsèquement lié mais donc mise en concurrence régionale des producteurs et je laisserai Cécile peut-être parler un peu mieux de la mise en concurrence internationale notamment entre les producteurs des nord et des sud Oui alors d'autant que les enjeux ne sont pas complètement les mêmes il faut à mon avis rappeler quand même alors ça c'est aussi l'objet de notre discussion mais toi tu t'intéresses plutôt aux producteurs et c'est vrai que moi je m'intéresse plutôt aux consommateurs et à leur lien plus ou moins distendu d'ailleurs avec les producteurs et donc là il faut introduire quand on travaille comme je le fais sur des pays dits du sud on peut revenir sur les catégories mais vous comprenez ce que je veux dire même en allant plus loin que l'Amérique latine évidemment également sur l'Afrique à un enjeu fondamental qui est celui de l'insécurité alimentaire évidemment que nous ne connaissons plus dans les pays du nord alors on peut parler d'insuffisance alimentaire de malbouffe évidemment c'est évident d'insuffisance pour certains d'accord mais globalement les pays du nord ne sont plus considérés dans des situations d'insécurité alimentaire donc les conséquences de ce que nous avons décrit là sont évidemment accrues sur des populations qui sont touchées par la sécurité alimentaire alors il y a beaucoup de politiques qui ont visé à l'autosuffisance alimentaire notamment en Afrique et à la suite des grandes sécheresses que vous connaissez du Sahel notamment des années 70 et 80 elles avaient toutes pour objectif de développer les productions vivrières familiales si on veut dire donc peu avec peu d'ingérence des grands capitaux pour permettre justement une autonomie qui sont en plus mieux adaptées à la sécheresse sur la base des recherches qui avaient été faites donc notamment en termes de variété et plus adaptées aussi que l'agriculture intensive qui utilise évidemment beaucoup d'intrants et donc qui rend dépendants les agriculteurs parce que si vous commencez à mettre des espèces des variétés qui sont consommatrices d'intrants etc vous rentrez dans le cycle que tu évoquais tout à l'heure d'achats tous les ans de nouvelles semences de pesticides d'engrais etc pour accroître la production le problème c'est que ce modèle agricole a nécessité donc aussi ce que tu évoquais une augmentation du capital la mise de départ était plus importante que simplement rester dans une agriculture survivrière elle a donc provoqué on en parlait tout à l'heure de cet axe horizontal là une différenciation importante à l'échelle des pays entre les agricultures familiales et les agricultures entrepreneuriales qui sont donc rentrées en concurrence les unes avec les autres chacune cherchant à valoriser ses produits sur le marché donc des concurrences aussi à l'échelle nationale très perturbantes pour des agricultures déjà fragiles et arrive là-dessus dans les années 90 j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais pour la plupart de ces pays évidemment la libéralisation des économies imposées par les politiques d'ajustement structurel particulièrement en Amérique latine mais pas simplement également en Afrique certains les avaient prédits mais elles se sont révélées évidemment justes et n'ont pas eu pour effet le cercle vertueux qu'on attendait ni de progrès d'ailleurs majeur en termes de sécurité alimentaire comme le montre et ça a été assez étudié ce qu'on appelle le paradoxe de Sikasso au Mali où la production agricole croissante en zone cotonnière est concomitante de quoi ? d'une malnutrition infantile étendue donc plus on a produit dans cette région plus on s'est rendu compte effectivement de malnutrition infantile donc ce sont des trappes de pauvreté du coup qui s'auto-alimentent avec des situations encore de malnutrition voire de sous-nutrition chronique dans des contextes parfois aussi de conflits évidemment les famines ne sont jamais naturelles ou liées à des sécheresses elles sont toujours à prendre en compte dans leur contexte politique interne ou aussi géopolitique avec les pays voisins donc on en arrive à une situation où le devenir de la population en milieu urbain ou en milieu rural encore en forte croissance dans beaucoup de ces pays est un enjeu de développement majeur donc la fin comme enjeu de développement encore au XXIe siècle dans beaucoup des pays où on a tenté effectivement la mise en place des agricultures intensives en pensant que ça pourrait être une possibilité pour nourrir plus de bouche alors dans les pays en développement également on a mis en place des politiques visant une meilleure accessibilité à l'alimentation pour les populations les plus pauvres notamment en ville puisque l'alimentation à bas prix est devenue une priorité pour beaucoup de ces pays pour éviter les émeutes de la faim en ville notamment évidemment donc les pays pauvres du Sahel les ont mis en place Mali, Burkina Niger, Tchad mais aussi le Sénégal ou le Cameroun qui ont mis en place des politiques dès les années 70 qui sont encore poursuivies aujourd'hui puisque comme je vous le disais il y a une entrée et un investissement de base qui est très important donc voilà il faut se donner 30-40 ans parfois pour en voir les fruits alors il y a eu un gain c'est que ça a assuré comme je vous le disais la paix sociale pendant un certain temps dans des pays pourtant très pauvres à l'urbanisation rapide mais qui sont devenus très dépendants alors dépendants on l'avait vu déjà du climat et de l'avancée du réchauffement climatique mais aussi évidemment des marchés internationaux puisque si on trouve si les grands pays du nord trouvent des grands bassins de consommation c'est ça que j'entends par grands pays du nord les grands consommateurs trouvent un produit moins cher ailleurs ils vont se servir ailleurs évidemment et donc ça peut être évidemment une source de dépendance supplémentaire pour ces pays voilà donc un petit peu pour les pays du sud cette dépendance accrue avec cet enjeu particulier évidemment de l'alimentation enfin de la non-souveraineté alimentaire donc je sais pas si tu veux continuer sur vu le temps est-ce qu'on passe à des choses un peu plus réjouissantes avec justement des possibilités de dépassement pour dire si on en est aux réjouissances il faut quand même et comme on a parlé de l'Amérique latine on peut quand même parler d'une réjouissance qui n'a pas été une réjouissance mais évidemment de tout le processus de réforme agraire que j'ai évoqué tout à l'heure puisque évidemment l'enjeu de tout ça c'est quand même l'accès à la terre donc rapidement très rapidement je vous promets mais je pourrais durer des heures sur ces thèmes vous savez que il y a eu un grand processus de réforme agraire en Amérique latine qui commence en 1917 au Mexique au moment de la révolution mexicaine pour aboutir dans les années 80 au Nicaragua dernière réforme agraire d'un grand cycle et globalement les pays andins c'est autour des années 60 qu'ils réalisent la réforme agraire alors pourquoi ? pour remplacer une structure agraire très inégalitaire qui oppose la grande propriété voire très grande propriété quand je vous dis très grande propriété ça peut aller jusqu'à 20 000 hectares c'est très très grand donc Estancia Fazenda voilà tous les noms que ça peut revêtir et toute petite propriété voire absence de propriété notamment qui a été évidemment bien montré par le mouvement des sans-terres au Brésil donc des paysans qui n'ont pas de terres à travailler alors on se dit on va redistribuer ces terres il y en a quelques-uns qui en ont beaucoup et puis beaucoup qui en ont très peu donc on va essayer de redéfinir tout ça alors dans le cas chilien c'est tout à fait intéressant de le noter la réforme agraire elle date de 1965 et non pas de 1967 arrivée au pouvoir de Salvador Allende mais trois ans avant donc on décide de redistribuer par expropriation la terre à des paysans qui en avaient peu ou pas du tout avec une propriété moyenne on a fait des études agronomiques là-dessus un des français qui sont partis au Chili Jacques Chonchol notamment pour étudier la taille de la propriété de l'exploitation idéale permettant à la fois une commercialisation mais une autonomie donc là on est vraiment dans un beau modèle c'est autour de 20 hectares en région centrale du Chili pseudo-méditerranéenne voilà si ça tourne bien voilà on met évidemment des moyens aussi de production à disposition de ces nouveaux propriétaires terriens notamment de la formation et puis ils mettent en commun de l'outillage donc tracteur ils achètent en commun des semences etc tout ça va bien jusqu'en 1973 et au coup d'état évidemment du général Pinochet qui contrairement à ce qu'on pense et ne revient pas immédiatement sur la loi de réforme agraire qui ne fait pas une contre-loi de réforme agraire où il ne dit pas c'est fini la loi de réforme agraire on en fait une nouvelle il la laisse en vigueur mais il va intervenir tout de suite c'est le propre évidemment des régimes autoritaires sur la liberté de s'associer donc interdiction de se réunir en syndicat en coopérative en association agricole de tout type d'ailleurs à compter du 11 septembre 1973 sa première décision donc nos paysans qui avaient pourtant des bonnes tailles de propriétés 20 hectares etc ils se retrouvent en 6 mois 1 an sans plus de moyens de production sur leur terrain puisqu'ils n'ont plus le droit d'acheter en commun ils n'ont plus le droit de se prêter leur camion leur tracteur etc et donc qu'est-ce qu'ils font ils revendent et ils revendent à qui aux anciens propriétaires qui eux avaient gardé leurs sous souvent aux Etats-Unis à l'étranger pendant toute la période d'Allende qui vont donc reconstituer leurs grandes propriétés mais elles vont être encore plus puissantes que les propriétés de leurs parents ou même les leurs leurs propres leurs 15 ans avant puisque qu'est-ce que fait Pinochet grâce à l'aide de l'économiste néolibéral Milton Friedman de l'école économie de Chicago que je ne vous présente pas qui vient en 75 au Chili et auquel je le dis souvent mais Pinochet remet les clés du camion et il lui dit voilà mon pays tu en fais ce que tu veux d'un point de vue économique donc il va appliquer la doctrine libérale la plus pure selon lui évidemment ils vont adresser à une constitution en 1980 constitution qui prévoit un code des eaux qui pour la première fois va libéraliser aussi l'eau la terre devient libre d'accès sans aucune régulation vous pouvez acheter toute la terre que vous voulez pour y faire ce que vous voulez et l'eau également l'eau pour taux bien essentiel alors on fait la même chose avec les mines aussi donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez d'un point de vue minier etc et donc vous vous retrouvez en 1980 avec des très grandes propriétés avec un droit sur l'eau à partir du moment où vous pouvez aller forer donc vous vous extrayez de la contrainte de l'eau qui est universelle qui est de la gravité qui coule d'un point haut à un point bas là vous pouvez aller chercher dans les nappes phréatiques si vous avez les moyens d'investir dans une grosse pompe dans un gros forage vous faites remonter l'eau à la surface en plus innovation technologique qui nous arrive du désert du Negev dans les années 80 on invente le goutte-à-goutte anti-gravitaire donc vous allez irriguer vos plants de ce que vous voulez d'asperges au Pérou au Chili ça va être plutôt les avocatiers etc et puis surtout et c'est quand même ça qui fait foi depuis les travaux de Roger Dion en termes d'agriculture c'est la demande il y a une demande dans les pays du Nord comme je vous le disais pour ces produits de contre-saison donc vous vous retrouvez avec des grandes propriétés qui peuvent produire sans problème d'irrigation etc puisque vous avez l'accès à l'eau avec un marché mondial vous avez vos conteneurs frigorifiques vous pouvez exporter ce que vous voulez partout dans le monde à tout moment vous avez en plus des grandes infrastructures portuaires au Chili ou au Pérou évidemment qui sont issus de la colonisation on va le Parézo le grand port de Cayao Lima etc et donc ça en fait des pays à partir de la fin des années 70 début des années 80 qui vont complètement se tourner vers l'exportation reconstitution de grandes propriétés et donc je vais commencer par une belle histoire et en fait ça se termine mal je suis désolée mais j'en ai d'autres on en a d'autres des belles histoires à vous raconter donc voilà je pense que c'était important de vous dire parce qu'effectivement ces réformes agraires elles ont beaucoup inspiré les mouvements paysans voilà en Europe aussi ou ailleurs dans le monde voilà ça n'a pas été des success storiques comme on l'aurait souhaité et à l'inverse eux-mêmes effectivement ça a pu avoir un effet pervers puisqu'il y a eu une réaccumulation du capital après coup dans les années 90 dans un contexte qui était tout à fait propice bon désolé je vais essayer de vous remonter un petit peu le moral moi aussi j'ai un histoire pour la fin assez rapidement donc peut-être revenir un petit peu sur le champ des pratiques Cécile l'a dit moi je suis plus orienté sur les questions de production que de distribution et de consommation et l'un des moyens de dépasser le capitalisme agraire ça a été très bien développé par Cécile c'est le meilleur répartition des moyens de production notamment pour l'accès aux ressources que sont la terre et l'eau bon malheureusement ça n'est pas un acquis c'est un conquis pour un certain temps et après il peut se passer autre chose mais il y a aussi des logiques agronomiques que je ne voudrais pas réduire à des débats techniques des considérations d'agronomes qui sont véritablement des solutions politiques pour dépasser justement cette dépendance alors justement on a insisté sur la dépendance aux agents amont les fournisseurs de moyens de production on pourra dans la discussion si vous voulez parler un peu de l'alternative à la dépendance aux agents aval mais c'est notamment ce que l'on entend par agroécologie alors c'est un mot que chez les communistes on essaie d'utiliser davantage mais c'est aussi un mot qui est utilisé par beaucoup d'agronomes c'est aussi un mot qu'utilise la FNSEA c'est un mot qui est un concept qui est relativement polysémique en fin de compte et donc il y a l'agroécologie de Xavier Molin et puis il y a celle qui peut être par exemple je sais s'il en parlera bien mieux que moi mais de Miguel Altieri qui est l'un des papes en quelque sorte de l'agroécologie qu'il a conceptualisé et qui a fait des travaux universitaires qui ont marqué durablement il me semble les questions agronomiques donc l'agroécologie repose à mes yeux dans la lecture que je vous en donne sur deux logiques principales la première ça va être la recherche justement de synergie entre les différentes espèces et les différentes variétés donc synergie entre production animale et végétale entre production animale entre elles ou entre production végétale entre elles et le deuxième aspect c'est le bouclage des cycles de l'eau et des nutriments alors comme le temps passe je vais développer rapidement un pendant c'est celui des synergies entre espèces alors tout à l'heure je vous ai donné un exemple avec la polyculture élevage il y en a d'autres notamment sur des exploitations agricoles qui vont à l'encontre de cette logique de spécialisation avec des unités de production qui vont se retrouver spécialisées dans un petit nombre de productions végétales dans une seule production animale et qui vont allouer la totalité des ressources présentes sur l'exploitation terre travail capital eau pour maximiser leurs avantages comparatifs dans cette production c'est bel et bien le coeur du réacteur de la logique de spécialisation mais si jamais on revient alors c'est pas une lecture rétrograde c'est bel et bien adapter des logiques qui marchaient dans le temps à une réalité actuelle et à des enjeux de notre temps je ne dirais surtout pas il faut revenir arrêter le tracteur revenir à la traction à clé et avoir 2,5 millions d'exploitation agricole en France comme c'était le cas dans les années au milieu des années 50 non je pense qu'il faut plutôt s'inspirer de logiques qui avaient une certaine cohérence et un exemple que j'ai pu voir dans mes travaux de recherche dans le bassin charolais c'est notamment la complémentarité entre espèces animales et notamment entre ruminants donc ce sont des herbivores avec des bovins à l'étang donc des animaux des bovins qui vont être élevés pour l'animal que ces vaches vont mettre au monde on ne les trait pas c'est bel et bien un produit viande alors plutôt un animal qui va être engraissé ailleurs dans ce cas là il y a des exploitations qui engraissent les animaux qui sont nés au dessus mais là ce n'est pas le cas et qui à côté de cette production de bovins vont avoir des ovins donc des brebis et la complémentarité les complémentarités entre ces deux espèces et bien vont en quelque sorte à contre-courant de la logique du capital et donc d'une dépendance accrue à l'amont de la production alors on pourrait se dire notre agriculteur alors c'est en dehors de l'amont et de l'aval on est très peu parlé mais il est aussi assez soumis aux établissements qui ont prêté du capital financier et donc se dire au lieu de faire des emprunts de trésorerie de court terme peut-être que je peux jongler sur les différents cycles de production qu'offrent les deux espèces les bovins vont se caractériser par des cycles longs de rotation du capital il faut attendre trois ans généralement pour qu'une vache velle pour la première fois et ensuite attendre quelques mois que l'animal ait grandi pour le vendre donc on va dire qu'en dessous de trois ans et demi on va dire c'est difficile d'avoir justement une première rentrée d'argent c'est du capital qui a une rotation très lente à côté de ça une brebis donc le premier agneulage va avoir lieu généralement à un an et au bout de quelques mois l'agneau va pouvoir être vendu donc admettons en un an un an et demi si je grossis un petit peu le trait on va avoir une rentrée d'argent donc on a une complémentarité entre des cycles longs et des cycles courts de rotation du capital donc ça a déjà un intérêt en termes de gestion de trésorerie ensuite l'agriculteur pourrait continuer la spirale d'investissement notamment dans des bâtiments donc là aussi avec une dépendance à tous ces agents économiques qui vendent des matériaux des entreprises alors c'est pas forcément des multinationales qui vont construire des bâtiments d'élevage mais voilà on aura des entreprises qui n'ont jamais pas le même poids capitalistique donc pour économiser en quelque sorte cette surface en bâtiment et bien l'élevage au vin va avoir un vrai intérêt puisque ça va par exemple pouvoir permettre de valoriser d'anciennes étables qui ne sont plus adaptées aux pratiques actuelles en élevage bovin notamment pour la distribution des fourrages et permettre de loger des brebis pendant la période d'agnolage donc de donner une nouvelle utilisation à ces bâtiments donc c'est une logique de saturation du capital fixe de l'utiliser de la manière la plus efficiente possible et on a aussi des complémentarités alors là on sort un petit peu la logique économique mais qui sont plutôt intéressantes du point de vue environnemental biologique c'est des complémentarités en termes d'accès aux différents types de parcelles auxquels a accès l'agriculteur il y aura par exemple des parcelles qui seront assez peu valorisables par des bovins pour diverses raisons je ne rentre pas dans le détail mais qui vont bien convenir à du pâturage d'auvins donc on va pouvoir aussi allouer cette terre différemment en fonction des besoins des différentes espèces et ça va pouvoir permettre à des exploitants qui n'ont pas forcément accès aux meilleures terres donc celles aux plus forts potentiels agronomiques qui vont potentiellement permettre la culture d'espèces à plus forte valeur ajoutée et bien de pouvoir faire avec ce parcellaire si difficile soit-il et de l'exploiter au mieux donc on voit bien qu'on est sur des logiques de complémentarité qui vont à l'encontre de la spécialisation de la production et d'une plus forte dépendance aux agents amants donc on voit bien que même à l'échelle des pratiques sur ce qui pourrait sembler une chose d'un peu technique on fait de la politique quand on dit ça parce qu'on est bel et bien sur comment on dépasse pratiquement concrètement ces dynamiques du capital agraire et en termes de gestes militants c'est peut-être pas en théorisant pendant trois heures sur est-ce que l'agriculture a été absorbée ou cohabite à côté du mode de production capitaliste qu'on va mieux parler aux agriculteurs il faut je pense partir de ce qu'ils vivent et de là on tire les fils de la théorie qui guident en quelque sorte ces pratiques donc voilà pour un exemple concret de dépassement et que je vais me permettre de continuer avec un exemple aussi très parlant en termes de complémentarité de terroir et de variété dans le cas de la pomme de terre au Pérou alors pardon on repart encore dans le monde andin il existe à peu près 300 variétés de pommes de terre au Pérou qui est le berceau comme vous le savez de cette de cette tubercule si précieuse pour d'autres raisons aussi il y a un grand anthropologue qui est décédé il n'y a pas très longtemps James Scott qui a montré le pouvoir de la tubercule par rapport aux céréales je vais me permettre de le dire pourquoi il appelle les céréales diaboliques pourquoi sont-elles diaboliques puisque quand vous plantez quand vous semez plus exactement un grain de blé vous savez qu'en fonction de sa variété il en sortira 10 grains peut-être sur l'épi d'accord par contre quand vous mettez en terre une pomme de terre quand vous mettez en terre de ligname du manioc il peut en sortir en fonction des conditions du temps du climat voilà de la saison 10 ou 20 donc qu'est-ce que ne peut pas faire le pouvoir central sur l'agriculteur qui met sa pomme de terre en terre son manioc sa racine il ne peut pas le fiscaliser parce qu'il ne peut pas savoir combien il aura produit alors que et c'est là que les céréales ont été diaboliques dans l'histoire et ont permis la fondation d'empires comme l'empire romain par exemple autour de la céréale c'est qu'elle a permis la fiscalisation des paysans et donc ils devaient rendre des comptes annuellement de façon plutôt bien calculée de leur production bref je m'éloigne un petit peu donc cette pomme de terre elle est très importante 300 variétés au Pérou que l'on consomme en fonction je vous le disais de la saison des terroirs de on peut les consommer en chips en bouillie en purée en ce qu'on veut voilà et en 1971 c'est tellement important pour les paysans péruviens qu'ils décident de créer le centre international de la pomme de terre alors ça peut faire rire en 1971 création du CIP mais c'est une date très importante parce que évidemment ils veulent faire reconnaître nationnellement cette la pomme de terre puisque voilà le monde entier en a profité par la suite mais ils veulent donc le faire reconnaître aussi comme patrimoine de l'humanité donc de là il y a plein d'autres pays qui vont se joindre au Pérou autour d'autres racines donc voilà Manioc Iniam je vous les ai donc jusqu'à ce qu'aujourd'hui 23 je crois membres 20 états 23 états font partie de ce centre international de la pomme de terre si vous allez au musée de la nation à Lima vous pouvez la première salle vous y allez pour le musée de l'or etc mais la première salle elle est consacrée aux pommes de terre c'est vraiment une grande richesse nationale et c'est à la base on en parlait tout à l'heure en préparant l'intervention de la fameuse réserve mondiale de Svalbard en Norvège qui sous la banquise conserve des variétés et des espèces pour l'avenir de l'humanité des graines de céréales diaboliques parfois mais pas toujours elles sont quand même bien nourrissantes et puis évidemment de ces pommes de terre etc donc vous voyez que là il y a une structuration vraiment politique même plus que politique j'ai envie de dire presque universelle pour l'humanité à partir d'une organisation paysanne au Pérou donc ça c'était la première belle histoire que je voulais vous raconter la deuxième belle histoire elle est créée mais vous la connaissez certainement par le mouvement Via Campesina en Amérique latine justement autour de producteurs qui se sont mobilisés et ont proposé lors du sommet de l'alimentation organisée par la FAO en 1996 le concept de souveraineté alimentaire je vous ai parlé d'autosuffisance alimentaire jusqu'ici elle est quantitative mais là c'est un principe vraiment politique qui est celui de la souveraineté alimentaire qui désigne je cite le droit des populations de leurs états ou d'unions à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers elle comprend donc la défense de la production locale l'accès des paysans à la terre le foncier comme enjeu évidemment crucial aux semences et à l'eau on en a parlé le droit des paysans de se prémunir contre les importations agricoles on en a parlé dans le cas du Mexique des maquiladoras qui étaient obligés d'importer du blé de leurs pires ennemis évidemment les Etats-Unis et donc contre les importations agricoles à bas prix je vous l'ai dit et par conséquent de pratiquer des prix agricoles liés aux coûts de production pour en vivre dignement donc c'est à la fois gagnant pour le producteur dont tu as parlé et puis pour le consommateur dont je vous ai un petit peu plus parlé les deux étant liés donc la souveraineté alimentaire entend ainsi l'intégration des populations quelles qu'elles soient productives ou consommatrices et parfois les deux quand on habite en milieu rural à la fois on produit à la fois on consomme dans les choix agricoles sans s'opposer aux échanges mais en les souhaitant plus juste donc ces principes d'équité ils ont été aussi rappelés et réaffirmés en 2018 par la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans adoptés après 20 ans de mobilisation et rassemblant cette fois plus 23 pays seulement mais 73 pays et plus de 160 organisations paysannes donc tout ça est né en Amérique latine effectivement et depuis bien largement s'est étendu à d'autres frontières évidemment donc c'est aussi évidemment éminemment politique que ces histoires de semences de droits sur les semences également d'organisation pour faire valoir cette souveraineté alimentaire évidemment fondamentale donc Jonathan je te laisserai conclure oui certainement parce que là on a dépassé un peu notre temps mais donc très rapidement je pense que tout ce qu'on a essayé de montrer est là je pense pour nous armer dans nos combats quotidiens et essayer de se dire que justement il y a différentes échelles d'analyse pour tout problème mais notamment pour l'agriculture et il faut essayer justement d'avoir de faire l'ascenseur entre un niveau très local ce que l'on peut justement voir dans notre section les réalités locales qu'il faut tenter de comprendre justement en discutant avec les agriculteurs et en ne cédant pas à la tentation d'aller tout de suite vers c'est la faute de la PAC c'est la faute de la FNSEA c'est la faute des grandes coopéras bien sûr ce sont des agents à leur place du capitalisme agraire ils sont intégrés comme tu le dis dans un système mais ce sont des solutions qui sont à une portée tellement lointaine je ne dis pas qu'il ne faut pas s'y attaquer mais il faut déjà réfléchir concrètement sur quelles sont les poches de résistance en quelque sorte qui sont possibles immédiatement et de s'en saisir pour parler à des gens qui ne sont peut-être pas forcément acquis à notre couleur politique en leur disant que justement en rentrant par les pratiques en rentrant par ce qu'ils font par leurs difficultés etc. sur des bases matérielles donc et bien petit à petit on fait de la politique et avoir un discours qui serait tout de suite oui oui on va régler ça au niveau européen l'OMC ça dégage etc. je pense qu'on passe en partie à côté du problème enfin tu as peut-être des éléments pour compléter mais pour ma part ce sera bon du coup applaudissements merci 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 merci